Bonjour à tous, en spiritualité, depuis à peu près dix ans que j'évolue dans ce genre de milieu, il y a une sorte de tarte à la crème grosse comme la tour Eiffel qui circule, une sorte de croyance à laquelle tout le monde adhère, tout le monde dit oui comme une vache sacrée à l'air en l'abattoir, qui serait qu'il y a d'un côté les gens qui sont dans les énergies, qui seraient spirituellement ouverts, etc. Et de l'autre, les gens ancrés dans la matière, beaucoup plus dans la matière, mais qui n'auraient pas conscience de ce qui se passe au niveau de l'envers du décor, au niveau des énergies, etc. Et c'est une tarte à la crème que j'aurais envie de détruire aujourd'hui dans ma vidéo. Donc c'est un peu une vidéo, une sorte de vidéo coup de gueule, où je m'amuse beaucoup à le faire en fait, parce que ça fait plusieurs fois que je refais cette vidéo, et à chaque fois il y a des nouvelles compréhensions qui s'ajoutent. C'est très très intéressant, de mon point de vue. La première chose qui fait qu'on a cette croyance, qu'on a cette putain de croyance que il y a ces deux clans-là, entre guillemets, c'est l'ego. L'ego, si je le redéfinis à ma sauce, c'est le système de survie. C'est le système qui sert à partir d'une énergie sans forme, sans limite, à créer un être qui se croit limité en forme, donc dans un corps physique, et en conscience. Sachant qu'en temps normal, la plupart des gens, même si ça a tendance à changer depuis pas mal de temps, n'ont conscience que de leur corps, de leurs émotions, et de leurs pensées. Et donc, ça c'est le programme de base. Le truc c'est que l'ego peut être posé fortement sur le corps, et dans ce cas-là on ne va avoir conscience que du corps, des pensées, des émotions, sans être conscient du reste. Mais il peut aussi être posé sur l'esprit, et ce qui est le cas de la majorité des gens qui sont en spiritualité. C'est-à-dire qu'il s'étarde d'être spirituel, en pointant du doigt les autres qu'ils ne seraient pas, mais en même temps, leur ego est fortement posé sur leur esprit, parce qu'ils se séparent du reste du monde en désignant le reste du monde comme étant ancré dans la matière et eux, spirituel. Donc ça c'est la première incohérence pour moi. Pour dire qu'il n'y a pas de... Ça n'existe pas. Être perché, être ancré dans la matière, c'est juste un jeu de lumière, une illusion. Pas plus, pas moins. Ce qui participe aussi à cet engrenage infernal, c'est le mental, qui crée des cases, qui crée des séparations, qui crée des concepts hermétiques les uns avec les autres, et un concept n'a rien à voir avec l'autre concept. Et on le voit bien. Lorsque moi je désignais avant, lui il est spirituel ou il est ancré, de facto déjà je me séparais de lui en me mettant moi dans un clan et lui dans l'autre. Et ensuite je crée des cases, par l'intermédiaire de mon mental, qui entre guillemets, le mental et l'ego sont deux outils absolument formidables, dont on a absolument besoin, et qui eux aussi évoluent. Pour moi, évoluer ça n'a strictement aucun rapport avec le fait de flinguer son mental ou supprimer l'ego pour aller se percher dans des mondes spirituels. Pour moi ça c'est l'enfer. Autre chose, tout le monde évolue. Même le SDF, même le clochard en bas de ta rue, ou le SDF du métro qui est en train de nager dans son vomi, il évolue tout en tant que toi, il est aussi évolué que toi. Aussi évolué que moi, aussi évolué que Macron, aussi évolué que n'importe qui sur Terre. C'est juste que l'évolution prend des formes totalement différentes, et que le mental, encore une fois, qui crée des cases, qui crée des concepts séparés des uns avec les autres, va nous dire, ah bah, cette forme là, le mental c'est aussi celui qui crée la forme au monde. Donc qui crée l'hologramme de la matière et de mon corps physique. Parce que la matière n'est qu'un hologramme, pardon. Et donc, il va se dire, le mental, si on écoute le mental, on va vraiment se dire et on va y croire que il n'y a qu'une seule forme, qu'une seule manière d'évoluer. Alors que c'est archi faux, archi faux. chacun crée sa vie à partir de rien, se crée les règles du jeu et va évoluer avec cette complexité de règles pour les transcender. Pas plus, pas moins. Et chacun a sa manière d'évoluer, chacun a sa voix. Pas plus, pas moins. Pour moi, il n'y a pas à tergiverser en fait. Parce que à l'heure actuelle, dans ma vie, c'est clair, net, précis. Ce qu'il n'était pas avant. Tout le monde évolue, tout le monde est spirituel, tout le monde est ancré. Ou alors, rien n'existe. J'aime bien les paradoxes. La troisième, la troisième chose à dire de très très important, c'est au niveau de l'outil qu'on appelle la conscience. Si je situe la conscience dans la structure énergétique de l'être humain, la conscience, alors je vais refaire les choses beaucoup plus au départ. si je prends le processus d'incarnation d'un bébé à naître. Au départ, il y a la vacuité, la non-existence qui est ni dans le futur, ni dans le passé, ni dans le présent, une non-existence totale. C'est ce que les bouddhistes appellent la vacuité. j'ai une première étincelle de clarté qui est la conscience. C'est l'étincelle du manifester qui manifeste tout le monde qu'on connaît, qui manifeste les concepts, les émotions, les pensées, tous les plans subtils, tous nos corps subtils, etc. et va se projeter, donc elle crée des univers imbriqués les uns dans les autres jusqu'à l'univers le plus dense, la matière. Et ça, c'est la conscience. La conscience qui a conscience de tout, de tous les plans en même temps. Et c'est là où je voulais en venir. C'est qu'on peut avoir parfaitement conscience de son corps, s'occuper de ses affaires dans la matière et en même temps être conscient de ce qui se joue à un niveau subtil dans une vie parallèle par exemple. On a bien conscience de nos émotions et de nos pensées simultanément et de ce qu'on fait dans la matière simultanément. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être aussi conscient de tous les autres plans ? La conscience peut être branchée sur tout à la fois. C'est là que pour moi aujourd'hui le fait de dire je suis perché, je suis spirituel ou je suis dans la matière comme si je jouais à un jeu de ping-pong où soit je suis tout l'un soit je suis tout l'autre n'a plus cours. Ça n'existe plus à mes yeux. Lorsque je regarde mes plantes qui sont en face de moi, elles ont à la fois un corps physique, un corps émotionnel super prononcé et tout un tas de corps jusqu'à la source. Pas plus, pas moins. C'est pareil pour la fourmi, c'est pareil pour un être humain, c'est pareil pour un chat, c'est pareil pour tout. Tout est présent dans un ici et maintenant, tout est présent simultanément sur des niveaux de conscience infinis les gars. il n'y a rien d'autre en fait. Voilà, je crois que j'en ai terminé à peu près avec ce que je voulais dire dans cette vidéo. Donc, si je récapitule un peu, qu'est-ce qui nous fait croire qu'on est soit perché, soit dans la matière, c'est l'ego qui est le principe de survie et de séparation du monde. il y a le mental qui crée les cases et qui crée la forme, donc la matière de ce monde-là et il y a notre vision erronée de la conscience qui nous fait croire que la conscience c'est soit dans le corps et c'est tout, soit dans les énergies alors qu'en fait elle est présente simultanément partout à la fois. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé les vidéos. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à réagir et je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Salut !